Guess who's back! Guess who's back in the house! Allo tout le monde! Salut! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec Audrey et Tommy. Pas moi! Pas toi! En plus, c'est ton idée cette vidéo! Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On teste les nouveautés de pharmacie, gang! On a tellement de nouveaux maquillages à la pharmacie depuis le début de l'année! Je dirais que c'est comme les tendances du printemps qui s'en viennent, mais déjà là, on est juste fin janvier. Il y a comme tout le temps deux boum en pharmacie, genre là, puis cet été avant la rentrée scolaire. Il y a vraiment des beaux produits jusqu'à poil! Oui, c'est ça, vous, vous en avez déjà testé un petit peu, mais là, on s'est comme switch un peu les produits pour... Moi, en fait, j'ai rien testé, c'est pas compliqué, mais vous, ceux que vous avez testé un peu, vous avez tous dit que c'était bon! Est-ce que c'est surprenant? Moi, j'ai rien testé! Je vais tester ça en 2025! On a chacun nos petites boîtes de produits, il y a des produits qu'on teste en commun, d'autres non, fait qu'on va juste tous vous dire nos premières impressions si c'est bon, si ça passe, si ça casse! Fait que, yes! C'est parti! Tout arrive! Est-ce qu'on commence par une base? Base! Ben, moi j'ai ça! Jason Hu! Moi, j'ai la Woo Prime, it's so soft, pis pour l'avoir touché, c'est très siliconé, ça ressemble à ça! Professionnel, benefit, ça ressemblait à ça! Moi, c'est la même marque, mais Magic Spell Potion 5! Moi, j'ai la base gripping de Kuo, pis on va tout mélanger aussi le sérum bronzant Butter Glow de Physicians Formula, qui se veut être un double du D-Brands de Drunk Elephant! Avez-vous vu que ça a l'air que le mot double est banni maintenant? Hein? Non! Il y a des monde qui disent que maintenant, quand tu dis double, tes vues sont baissées sur TikTok, en tout cas! Oh, ouais! Fait que là, il y a du monde que je commence à voir qui disent remix! Fait que toi, tu vas tester un remix de la base de Milk! Pis un remix du D-Brands! Oh, c'est effet! La Grip? Ouais! Choup-choup-choup aussi! C'est pigmenté! Ha 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 ha! Oh my God! C'est caramelé, hein? C'est vrai que c'est bronzant, si je regarde mon cou, là, on dirait que... Mais moi, une fois mélangé, je trouve que c'est ouais! Oui, c'est beau! C'est gloué, en tout cas! Ouais! J'ai pas montré ma texture de base proche, mais check! C'est comme une crème, j'aime crème! Ah ouais! Moi, je me dis que si mon fond de teint est trop pâle, c'est correct! C'est une belle couleur! Moi, t'en le fais! J'aime ça! Je trouve ça super beau! Milleure que Joanne qu'elle ait faite! Ben oui! Moi, mon teint est vraiment très beau! Ma texture de peau, elle est magnifique! Ah oui, c'est lisse! Ben, mon front est très lumineux, là, c'est ça! Je pense que la base, on dirait vraiment une crème hydratante! Ça fait que ça fait pas un effet vraiment primer, je trouve! Mais c'est lumineux à cause de l'autre produit, je pense! C'est juste ben gras et hydraté! Je suis neutre! On teint! C'est quoi les vôtres? Moi, j'ai le Annabelle voile teinté ultra hydratant! Moi, j'ai le Revlon Illuminance, le sérum teinté! J'aime la version originale, fait que j'ai bien l'excité d'essayer la version, c'est là! Moi, c'est Covergirl Simply Ageless Skin Perfector Essence! Que vous avez testé les deux? Je l'adore! C'est censé être un double de Chanel! J'ai pas testé Chanel, fait que je pourrais pas vous dire, mais... Remix! Un remix de Chanel! Lui, la seule chose que les gens ont l'air de pas comprendre, c'est qu'il faut que tu l'actives! Faut que tu le mélanges avant, c'est ça! Oui, parce que les gens qui le mettaient sur leur visage, ils étaient pas capables de le faire fondre! Mais moi, le style que j'ai déjà testé qui était de même, c'était le Rose Ink, pis ça faisait pas lumineux! C'était le mauvais, il était dégueulasse! Je l'ai pas évoqué! Il a l'air déjà comme plus gras, plus lumineux que le Rose Ink, je trouve! Mais j'ai pas testé le Chanel, le fameux que tout le monde aimait! Pis là, je te conseille, non pas l'éponge! Moi, j'ai gros pinceau! Fais ça dedans, puis après ça, après... Ok, moi, la couleur, elle a l'air... Chut! Moi, c'est Rose Cochon! Rose Cochon! La teinte claire! Pis moi, ben, ça a l'air un peu clair pour moi en ce moment! Pis un peu jaune, vous devriez qu'est-ce pas changer! Écoute, on va voir! C'est trop bon! Moi, ça le fait pas non plus, la couleur! Oh non! Ok, mais attends! Médium! Oups, mon dieu, c'est en train de couler sur ma main tellement c'est gras ce truc! Mais ça a pas l'air couvrant, votre affaire, là! Non, non, c'est pas... Ouf! T'as un haut de teint, comme ça! Mais tu vas voir, ça va quand même unifier! Ouais, ça cache un petit peu ma rougeur! Ah! C'est beau! Je l'aime déjà! Moi, je pensais qu'elle allait être vraiment plus lumineux que ça! Je trouve qu'elle est mât, à la limite! C'est peut-être parce que t'as mis la base lissante! Ouais, je pense que c'est pour ça! J'aime pas ça être mât, moi, dans la vie! Ah! Ok, pour la date, je tripe, les amis! C'est beau! Je l'aime! Parce que le Rose Ink, il me faisait du pooling aussi proche du nez, je me rappelle, mais comme lui, il arrive à vraiment bien se placer! Ma joue est vraiment plus rouge de la loi parce que j'ai chaud et j'ai ma coupe rose, puis mon bouton qui active ça, on dirait! Mais comme... T'sais que l'audience! C'est beau! J'adore! T'sais, c'est venu unifié, comme t'as dit! Pis j'aime le fini! Ah oui! Il est tellement beau! Ok! Mais regarde, même si c'était trop pâle, mélanger avec le primer en dessous, c'est correct! Oui! Ma date, parce que je tripe, pas autant que vraiment mon coup de coeur, c'est Covergirl! Il est beau! Je capote! Moi aussi, c'est beau! Ça cache quand même bien! Il est très lumineux, très hydratant! Oui! Mon seul point, c'est le choix de couleur. Et ça aurait pris quelque chose entre light et médium, parce que médium est un peu trop foncé, light beaucoup trop rose. Ouais! Il manque un peu de sous-tompe! Comme souvent avec les BB Crème, t'sais, il skippe des couleurs. Mais est-ce que tu trouves qu'elle ressemble à celle de Marcel, vu que c'est des marques sortes? Oui! Mais je pense que je préfère celle-là! Ah-ha! Pis elle est à base d'acide hyaluronique, là, fait que c'est genre très soin, maquillage et tout! Ben elle aussi, il y a du sérum dedans! Ouais, c'est ça! Ils sont toutes dans ce mode-là! Ouais! C-acide hyaluronique, vitamine C, vitamine E. Moi, il faut que je le réessaie avec un autre primer en dessous. C'est pas assez lumineux pour moi, mais sur ma main, ça l'est! Pis moi, je l'ai testé pis je l'ai adoré! Fait qu'il faut vraiment que tu le réessaies! Bon, j'ai fini ma face officiellement pis ouais, j'aime toujours autant, je confirme! C'est beau! C'est vraiment beau! J'adore! C'est super lumineux! Je suis jaloux, c'est lui, je vous l'aime! Les deux, on est vraiment de win! Ouais! Ouais, toi aussi, c'est vraiment beau, ben très bien unifié! Oh, on est rendu au cachet! Oulala! Moi, j'ai le nouveau True Match avec 1.5 d'acide hyaluronique et de la caféine! Moi aussi, c'est similaire! C'est 1% d'acide hyaluronique, vitamine E et caféine, pis c'est de Annabelle aussi! Oh! On sent la petite tendance, le skincare dans le maquillage! Moi, c'est Makeup Revolution, le Magic Eye Bright Corrector, donc un correcteur, light to medium, qui est comme un petit peu bêche! J'ai hâte de voir si juste ça, ça va être assez! Moi, peut-être qu'il va falloir que je vous voler un peu de vos produits Omirol! Oh mon dieu, c'est quoi cet applicateur-là? Immense! C'est quoi la forme? Ouais, c'est ça! J'ai hâte de voir la couvrance! Ben les vôtres, en fait, les deux vôtres! Moi, je pense que ça va être full naturel, vu que c'est comme la forme! Moi, je sais pas! Je le trouve léger pour un correcteur! Comme il y a une texture taquie, mais il couvre pas ben ben! Il est épais! Mais il cache pas! Il est taquie, épais, mais il cache pas! Il me fait juste un effet de lumière, mais c'est censé être un correcteur! Oh! Ben ça cache, ça! Ça y va? Ben là, mon bouton, il était rouge, là! Pis moi, pour vrai, wow! C'est super beau! Moi, ça fait rien pis c'est ça! Il est trop... Il est trop rose! Il est trop rose pis je comprends peu que correcteur, d'habitude, dans ma tête, c'est quasiment plus couvrant qu'un cache-chernes pis il est translucide! Ben généralement, oui! Tu veux juste... En tout cas! La couleur est un peu pâle, là, mettons, pour mettre sur mes boutons dans mon visage ça a comme repâli le fond de teint un peu! Moi, je déteste! Faut que je vois l'un d'un de vos cachets! On va faire un oeil, t'as mis un oeil, Audrey! Mais il est moins liquide, quand même, le tien! Oh! Non! Il est quand même couvrant, mais j'avoue que je suis pas la personne la plus cernée au monde, par contre! Exactement! Pis dans l'Oréal, je connais le infaillible que j'aime, mais il est full coverage, là! Oh non non, c'est pas la même chose, là! Non! Moi, j'aime ça! Moi aussi, je le trouve super beau, pour vrai! Tu sais, ça cache, mais ça fait un antirule pis c'est hydratant pis moi, c'est plein de genre de produits que j'aime! Blush! Oh non, c'est l'une de mes étapes préférées, moi! Je pense que c'est toutes dans nos étapes préférées! Perso, là! Je trouve qu'il y a pas de bons blush crème en pharmacie! Fait que là, je suis vraiment excitée d'en essayer! Il y en a-tu? Je suis sûre qu'il y en a! Oui! Lui... Non, mais je l'ai pas essayé encore, c'est ça que je veux dire! Lui, il est nouveau, là! Cool Beauty en avait des bons! Oui, c'est ça! Cool! Pis Winky Luxe, les fleurs! Moi, j'ai trouvé cute! Ça, c'était toutes que j'ai pas essayé! Mais moi, tous ceux que j'ai essayé en pharmacie, je l'ai pas essayé! Mais... Oh, les crocs sont débiles! Mais ça, j'ai été surprise sur un tant de filles! Blush Bomb de Makeup Revolution! Moi, c'est le Cheeky Pop Blush Take de Florence Fabious! Et j'ai hâte d'avoir ton amie aussi! Parce que, sérieusement, j'ai adoré! T'en as essayé une teinte sur genre... J'ai adoré! Oh my god! Cheeky Pop Pigmentation! Ouais, faut bouger! Pour vrai, tu y vas pas de même, là! Ça va faire tout lever ce que t'as fait en dessous! Sauf que je le vois, c'est mort, par contre! Je pensais que ça serait peut-être lumineux, mais en tout cas, cette teinte-là est mat, là! Elle a comme un effet mousse! Moi, j'essaye le nouveau Gel Serum Blush de Revlon, qui va avec le fond de teint! Ouais! Mais là, Gel Blush, dans ma tête, j'ai peur que ça fasse lever le fond de teint! Pis ça soit en super transparence! J'ai bien hâte de voir! Si tu cherches du pigment, c'est pas aujourd'hui mon amie! Un petit peu! Là, c'est pour les débutants où t'as quelqu'un qui veut quelque chose de full mentirème! Pas tout le monde qui est à l'aise avec le blush, là! Ils veulent en mettre, mais ils sont comme j'ai peur d'avoir dans un tracata que le clown! Fait que... C'est genre moi, à ce moment, que j'en ai mis beaucoup trop, là! Oh! Mais le fini est magnifique! Il est beau! On est de la même couleur, mais c'est ça, ton fini est vraiment lumineux! Il me fait penser au fini des Urban Decay, comment il s'appelait? Et... Et... Moi, j'en ai pas pris gros pis c'est déjà flash, mais c'est beau! Ok! J'aime beaucoup beaucoup la couleur! La seule chose que je me demande, c'est si j'avais un full face, d'après moi ça aurait fait lever, là! Hey! C'est beau! La couleur est parfaite, comme... C'est vraiment beau! J'aime vraiment cette couleur-là! C'est peach filter, si jamais! C'est pigmenté, mais c'est pas lumineux! C'est beau! C'est plus moi! C'est un stick, mais c'est un peu comme les Rare Beauty, là! Tu sais, moi qui se travaille comme un petit nuage, là, genre! Est-ce que tu le recommanderais? Ben, moi, c'est parce que les blush crème, ça tient pas sur moi! Fait qu'on verra à la fin de la vidéo s'il a pas trop bougé, mais vu qu'il est pas lumineux, peut-être qu'il va bien tenir! Mais la couleur est super belle! La couleur est très belle! Ça pourrait être patchy du tout! Super beau! Toi, c'est que Tami, c'est beau! Oui, pour vrai! Alors, voici la nouvelle poudre de Cool Beauty! Elle s'appelle Cherry, c'est une poudre rose! Hi! Elle fait trop rose! Ouais, pas trop rose! Elle est un petit peu sec! Attends! Je suis pas sûre, moi non plus, de la texture! Non, moi, c'est sûr, ça va être sec! C'est le genre de poudre qui lisse beaucoup, on dirait, là! Comme une poudre de finition! Ouais, comme la infaillible de l'Oréal, je sais pas quoi! Pis t'sais, moi, qui déjà chiale depuis tantôt, que je suis déjà mât! Ouais, je chiale! Ouais! Mais la coulombre, ça a l'air pas belle! Ça me dérange pas, le petit rose dedans, là! J'en trouve quasiment trop volatile, j'ai de la misère à l'être prélevée! Mais ça te lisse une face, là, ma peau! Regarde-moi ça, là! C'est lisse, lisse, lisse! Mais ça lisse, moi! Mais c'est ça! Fait que déjà, je sais que j'ai déjà répliqué, là! Moi, ça accentue tous mes pores! Hein? Où ça? Check c'est le bord de mon nez! Ah, elle fait du... Ah, moi, j'pense que du qu'elle est tellement mat, pis ton fond de teint est tellement lumineux! C'était juste pas un bon fit avec ta bébé crème, mais... Non, moi, ça l'fait pas, surtout! Ouais, moi non plus! Du que, justement, tout était si mat! Gagne, on joue à un jeu! Calculez le nombre de fois que j'ai dit le mot mat dans la vidéo, pis vous gagnez la poule courte! Mais, je suis pas prête à dire que je l'aime! Moi non plus! Parce que j'aime pas les poudres trop mal! T'as vu ma pleure de mon cou versus ma face? T'es rose dans la face! Je suis rose! Le genre, ça me rosit encore plus que je l'étais déjà! Illégal! Illégal! Dans les rues de Montréal! Illégal! C'est qui le chambre? J'ai jamais entendu de ma vie! Ma rime! Comme je suis notre anneau! Moi, c'est votre âge, là! Attends, est-ce qu'on a le même écart d'âge, quasiment? Ben, moi, 37! Tu fais que 6? 6 pis 5? Non, 6? Moi, je vais avoir 26 ans, là! Ok, mais là, t'as 25, fait qu'on est 6 ans de différence! Les 3, j'avais jamais réalisé! Ça fait plus 6, plus 6! Ben, ça parait pas, là! Ben non, ça parait pas! Ben non, ça parait pas! C'est une clinique radiance! Oui, une clinique radiance! T'es fou, parce que c'est elle qui est dans la plus vieille! Ah! Col! J'suis 10 pour y retourner dans les ordres! Ben non, t'es belle comme un cœur! J'suis juste jaloux que ta jeunesse va, non! Ouzco! Ah, j'ai trop ri, là! Tout crazy! Sourcil! Je peux pas voir mon pectus de merde, je... T'es pas obligée! Mais c'est ça! Pour moi, j'ai déjà l'air à cause de la poudre! Fait qu'on dit là! Ok! Fait que les sourcils! Moi, j'ai « Build the Brow » de Maybelline. C'est un nouveau feutre avec ton gel à l'emblée! Ah, c'est un feutre! C'est un feutre! Moi, c'est de Cover Girls! C'est le crayon pommade brow filler! Pommade m'inquiète un peu, mais on verra que... Tellement beau! Avec une brosse de Maybelline! Le packaging est débile! Oui, il est beau! Wannabe Fenty, ça! Petite brosse de même? Non, c'est non! Moi, j'ai un crayon à sourcil de E.L.F. C'est le crayon à sourcil waterproof lift instantané! Oh! Ça m'intrigue! Un petit bout de rond! Ouais! Pis pour mettre par-dessus, j'ai l'air serre à sourcil de Rimmel! Attachez-moi le nom en français! Serre à sourcil saine! En cause de clean! Oh! Oh mon dieu! Clean Brow Wax! Serre à sourcil saine! Tu sais, c'est drôle! Ah! J'adore la couleur! Pis c'est vraiment comme fin! On se voit qu'il ne deviendra pas rouge! C'est sûr! Exactement! Ben c'est comme ceux d'urbanité, moi ça fait rouge! Fait? Pas faite? C'est naturel! Toi aussi c'est beau! C'est très transparent! Mais il est très fondant vite là! Je trouve qu'il est gras! Ben c'est qu'il est foncé là! Pour un crayon à sourcil il est opaque là! On dirait un crayon pour les yeux! Ouh! Mais! Il est fondant! Moi je le trouve gras le mien aussi! Je trouve qu'il n'est pas précis! Je trouve qu'il a l'air d'être ça! C'est foncé tabar! Moi c'est foncé! Fait que c'est pour ça que j'ai pas le choix d'utiliser la petite brosse que j'aime pas! Mais au moins ça l'étale! Moi la couleur est parfaite! C'est pas rouge! Check! Regarde j'ai fait plus haut là! Ben c'est pas rouge là! Si tu sais comment contrôler ça peut bien faire mais si t'es poche je te le recommande pas! C'est pas assez précis! C'est ça j'allais dire! Ou pour des petits sourcils comme les miens je pense pas que j'aimerais! C'est trop gros comme mine! T'as comme aucune précision là! C'est plus pour remplir grossièrement que pour faire un poil par poil! Moi j'adore! J'adore! Je vous le recommande! Parfait! Je suis amoureux! Enfin un win! C'est beau! La couleur est vraiment belle! C'est vraiment cendrie! Zéro rouge là! Je suis surpris! Ça travaille super bien! Si tu veux juste! Excusez-moi! Si tu veux juste! Ça accroche! C'est vraiment pas gros! Non non c'est trop étrange! Il faut! T'sais t'essayes de faire des petites lignes mais c'est comme ça pogne! Mais moi juste voir la grosseur de la mine! J'étais comme non! Si le gel est bon! C'est un 10 sur 10 le produit! Ok! Je déteste mon crayon! Il l'appelle crayon pommade! Fait que c'est too much in pommade! Là moi j'en ai juste un peu! Je l'étire au max! Fait que si vous aimez des sourcils HD là! Vous allez aimer ça! Mais sinon non! Ça colle en tout cas! Oh! Pour vrai? Oh oui! Ça fait vraiment un effet! Ok! Je suis surpris parce que j'étais sûre que ça n'allait rien faire! Mais attends dans 5 minutes! Ouais c'est ça! Dans 5 minutes ça va tomber! C'est ça qui arrive! Je vous rattrape au gel! J'en ai un autre Be Cover Girl! Le Brow Enhancer? Cire gel! Oh oh! Oh mon dieu! Moi aussi il va tomber! C'est une mini mini brosse! Puis genre je le sens! En fait c'est le produit d'Odreham dans ce type! C'est pas compliqué! Check ça! C'est cool! Mon deuxième sourcil fait blanc par contre! Je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé là! Pour l'instant ça colle! On se reparle dans quelques étapes pour voir si ça va tenir! Exactement! Moi pareil! Ça fait le même avec toi là! Là je l'ai pas trop plaqué mais je pourrais y aller full pin! Ça marche bien! C'est full précis! D'habitude moi ça tient pas! On verra! On est rendus aux yeux! Pixie a sorti des ombres à papier liquide qui existaient déjà mais celle-ci c'est des nouvelles couleurs! Ok! Puis à la vue ça a l'air d'être un métallique mat! Ça s'appelle Copper! C'est Eye Lift Max! Pourquoi Lift? Je sais pas mais je veux que ça me lift! Ok! Moi aussi c'est une ombres à papier liquide mais Winky Luxe qui est une marque... C'est-tu exclusif à fond d'un peu? Oui! Ok! Chandelier Shimmer Shadow en Bottle Pop! Dis ça 5 fois d'ici! Chandelier Shimmer Shadow! Chandelier Shimmer Shadow! Moi j'ai un crayon de rêve-long la couleur mais parle tellement! C'est forteresse! Un genre d'olive brillante! Puis il y a un petit pinceau pour l'estomper! Full crème! Ah oui! Regardez comment c'est mochrome! Mais c'est vraiment volet! Ça s'estompe tout seul cette affaire! C'est beau! On a tout un coup de coeur là! Moi c'est métallique et brillant! Mais la teinte est super belle! On dirait kitten dans City là! Mais il sèche comme plus paillettes que métalliques! Là il fait plein de mini paillettes! Oh wow! Moi je viens d'en rajouter pour voir si je pouvais monter l'intensité! Une fois sèche ça fait comme lever! C'est ça! Puis avec ça par dessus j'espère qu'elle va pas te faire lever! Mais je pense qu'il va te faire plus un effet pailleté dedans! Au pire aux doigts tu sais j'ajoute un peu! Ok c'est ça! C'est super super estompeable au début là! T'as vraiment le temps de travailler! Mais une fois que c'est sec il bouge plus! Ça bouge plus! Cool ma pull! Ah mes sourcils sont dégueulasses! Puis là j'étais en train de me dire c'est ça c'est que ma sere est déjà retombée! Moi je vais essayer un petit peu! Ah oui oui! Prends-les! Les deux ensemble là! Même avec le ligneur! Oh la 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 la! Wow! Ouais c'est beau! Si j'en prends! Tosser un petit peu! Pour cacher au pire les bouts que ça a pas collé le copper! Ah oui! Ça va être beau! C'est comme quelque chose rare! On met des paillettes puis ça crache! C'est même pas vrai! C'est comme un truc! Mascara! Moi c'est le Lash Extender de ELF! Je pense que c'est un mascara chubé! Puis je pense aussi qu'il va faire un effet comme le Sky High de Maybelline! En tout cas c'est leur même brosse! C'est un Remix! Remix! Quip! 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 Moi j'ai le nouveau Voluminous Panorama de L'Oréal! Alors ce qui paraît qu'il est bien bien beau mais je l'ai pas signé! Non non non! J'ai vraiment honte d'avoir l'effet de lui! Genre il excite là! Et moi j'ai les nouveautés de Essence Lash Princess! On a la base qui est surcoise! Elle est surcoise? Elle est surcoise! Je pensais qu'elle était blanche! Elle est surcoise! Elle est surcoise! Elle est surcoise! Elle est surcoise! Et j'ai aussi le mascara Lash Princess mais en branle! Toi tu vois pas de recourbe-cille? Je vais essayer un recourbe et l'autre pas! Mais tu sais ça te fait un mascara coloré si you're into it! Qui a la forme de ce recourbe-cille là? What? Tu l'aimes-tu? Oui! Ah! C'est celui du Dolorama? Non c'est refaire, c'est Mimi qui me l'a donné dans notre soif de Noël! Il est mince! Il rentre bien si les yeux sont plus profonds je pense! Il est plat! Il est moins arrondi! Mais je l'aime mais c'est juste faut que je me watch! Fait que je me pince facilement avec lui! On va se le dire la petite couleur turquoise c'est juste pour être cute! Mais oui! Elf! Est-ce qu'ils font des bons mascarages? Je sais que vous vous aimez le Lash & Roll! Je l'aime! Oui! Moi non! Mais à date j'aime déjà mieux lui à l'application! Moi j'ai pas vraiment de longueur! J'ai plus de définition! Moi pour vrai à date on dirait un dupe remix de Sky High! Moi je trouve que d'avoir mis la base, comme toutes mes cils ensemble, c'est lait lait lait! On dirait qu'il faut que j'aille me faire mettre des... comme il me manque full d'extension! Ah ouais on dirait qu'il y a trois cils! Ben moi ça fait un effet vertigineux comme ils disent Lash Extender! Checque ça! Wow! Hey c'est beau! Moi il build up vraiment vite! C'est un fil! Ouais ouais! Ça build up! Son tic! Pis de te voir de côté tes cils sont tellement noirs! Ah ouais! Pis moi il est pas assez brun! Pour qu'on puisse dire que c'est un brun! Ah ça a l'air d'un noir genre pas assez noir! C'est vrai! Surtout avec le turquoise en dessous! Vous vous les aimez hein! Moi je déteste les mascarages d'essence! Moi aussi ça marche pas! Tout le monde a vend 10 amis! J'en vend énormément! Non! Ouais! J'y trouve sec! Ok! Recourbé c'est un peu plus cute! C'est comme cet oeil là il est plus beau que lui! Mais est-ce que je tripe ma vie pis je me dis mon dieu c'est mon nouveau mascara que j'aime le plus dans toute ma vie? Jamais! Moi il faut que je le travaille vite sinon il fait un petit peu sec un peu grumeau au bout des cils! Moi j'aime pis ça marche! J'adore! Ça c'est mon genre de mascara! J'adore c'est magnifique! Je trouve vraiment que mes cils sont intenses si vous voulez des cils volume là! Volume noir mais pas moton quand même pis c'est pareil là! J'ai hâte de l'essayer là pour vrai! Un peu facile! Mes sourcils je m'excuse Rimmel! Mes sourcils sont encore collés! Ils sont encore magnifiques! Un instant! C'est vrai que j'ai de l'aménarition en ce moment! Fait que mes sourcils sont pas 100% droits! Ok c'est peut-être ça! Si jamais je voulais essayer la trend pis tu voulais pas dépenser 40$! Ouais! Ça peut être intéressant! Déjà la dernière étape les babines! Babines! C'est pas la première! Pis on a comme toutes 2-3 produits à essayer mais on va commencer avec la base donc plus crayon! Moi j'ai un contour pour les lèvres! C'est vrai! Ça s'appelle vraiment crayon de contour pour les lèvres! C'est cool! C'est pas un crayon contour lèvres! Un contouring! Kim Kardashian tu fais un lip contour! Oh la couleur est belle! Sérieux! Ça va faire plus 3D! Ouais! J'ai hâte de voir! Moi j'ai quelque chose j'ai déjà vu sur TikTok c'était pas ce produit là mais ça m'intriguait parce que j'ai jamais essayé ça! C'était un feutre pour les lèvres! Fait qu'au lieu d'être un crayon contour c'est un feutre! Pis la fille quand elle le mettait c'est que ça faisait tellement naturel! Pis genre plus 3D! Fait que j'ai hâte de voir si ça va marcher! Généralement les feutres ça tâche! Fait que tu sais ça tient généralement! Ouais! Ça tricherait longtemps! Moi j'essaye un nouveau crayon à lèvres de Ette! Cream Glide Lip Liner! En couleur! Je vois pas de couleur! Mais Ette des fois les couleurs sont pas écrites c'est tellement aggossant! Ça se tente bien Quentin! Le crayon glisse merveilleusement bien! Ils mentent pas quand ils disent que c'est... Ouais! Ben moi le feutre c'est un feutre mais ça va être beau avec la suite là! Pas tout de suite! Ah c'est ça moi aussi l'enseignement j'ai l'air d'avoir une... C'est que ça fait un effet un peu de tattoo! Fait que tu sais genre les lèvres tatouées là! Là je vais essayer d'être mon lip liner c'est le même que Tony! Oh! Shooter Bear! Mais moi très beau! Tout très beau! Petite couleur! C'est vrai qu'il glisse en si t'es vous prêt? Par exemple un crayon en bois! Ah ouais! Je trouve ça vraiment tough à contrôler! Il aurait fallu qu'il soit une autre shape! Pis je pense à la pointe, c'est comme une pointe eyeliner mais c'est tough à contrôler! Est-tu molle? Non elle est rigide! Je vais vous montrer de proche mais c'est pas cute! Ben l'effet du contour ça marche! Est-ce que c'est beau? Ça paraît là là? T'sais c'est vrai que mes lèvres ont l'air plus plump là mais t'sais je suis un peu brune! Ouais c'est ça! En vrai c'est plus dangereux je pense à cause... Moi quand je le faisais c'était comme plus en bas pour faire un effet de genre pésanteur pis volume en haut! Je sais pas c'est plus tough! Moi j'ai mis mon rouge à lèvres, c'est le stylo à lèvres repulpant Pout Clout! C'est beau! Dans la teinte! Y'a aussi même ton, y'a rien d'écrit! Bref un beau petit y'autre! C'est beau! C'est repulpant, je sens que c'est un peu retollé! C'est full lustré aussi! La couleur est belle avec ce que t'as mis! Moi je m'en vais essayer un produit qui a l'air un peu similaire au tiens! Fat oil slick click en teinte! Link in my bio! Qui m'ont fait la même chose mais main character! Oh ça va tellement bien avec toi! Vraiment! Ah ça fit avec mon crayon mais mon encre! Ah ça fait rose! Ça sent bon! C'est beau! Ça ressemble à toi un peu mais moins brillant! Moi je m'attendais qu'il soit plus brillant que toi par exemple! C'est très confortable là! C'est une texture bombe à lèvres! C'est pas collant moi aussi j'aime bien! Moi aussi le mien n'est pas collant mais en fait ça se veut tout être un double du maracouja les poils! Mais toi ressemble plus au maracouja que ceux-là! Oui parce qu'il y a les full glusses qui font dans le maracouja! Oui j'aime mieux quasiment bien je l'ai pas essayé mais au fini j'aime mieux le tiens! Oui il est full beau pour vrai! Mais toi c'est beau! Et tu sais quand tu t'appelles OIL! Non c'est un bombe là! C'est comme le Mario là! Moi j'ai une dernière étape je sais pas vous autres! Non moi j'ai fini! Ah t'as fini! Ok bien je les avais tester vous autres là mais les plump de Maybelline! Lifter plump! J'ai la teinte Hot Honey! Ah oui on veut te voir souffrir! C'est sûr on va rajouter un peu mais je sais pas si je vais le sentir que ça picote avec tout ce que j'ai mis en dessous! Ah ça fait juste des petites faillettes c'est beau! Tiens ils vont l'avoir ils vont finir glosser! Mais je le sens qu'il va comme... Oui on le sent un peu! Ça sent et tu sais! C'est beau! Là t'es gloss! Ah oui j'en ai un peu qui est tombé sur ma langue puis je le sens que ça a pris! Moi qui déteste le piquant dans la vue vous comprenez pas là tout le monde rit de moi parce que ça me semble moyenne me pique là! Moyenne! Oui oui! La moyenne pas la force! La moyenne! Aucune tolérance au piquant! Ah on voit chaque goutte là! Est-ce que vous avez vu un effet repulpant ou ça vous a juste tout codé? Comme toi qui repulpant ça repulpant! Bon ben ça conclut pas mal nos tests! Est-ce qu'on est cute? Pas sûr! Non ça dépend ça! Parle pour toi! Non t'es cute aussi! Les sourcils sont! Les sourcils sont! La peau de Matt elle m'a enlevé le glow de ce que j'ai mis! Ton ton ton! Le blush est tenu! C'est ça taille-là! Faisons nos petits top 3, top 5 rapido! Qui veut commencer? Moi! Moi j'en ai 5 parce que j'ai trouvé plein de belles choses! Le blush de Makeup Révolution vraiment beau! Il est beau! Il est encore là! Oui! Le fini, la couleur, la texture, l'application! La bête! Le fond de teint de Annabelle, belle couvrance! Fini hydratant mais quand même naturel, léger! C'est ça! Si vous voulez une bébé crème en pharmacie, très beau! Ouais! Crayon Revlon il se travaille super bien! La couleur est belle! Je suis sûre qu'il va être long tenu aussi! Le mascara! Checker mes cils! Je suis sûre que vous les voyez même si je choisis! Et stylo à lèvres pépants, pâte clout! C'est tellement brillant! C'est tellement confortable! C'est magnifique! C'est effet mentholé, belle couleur! C'est genre vinyle! Magnifique! We love we love! Moi je pense que j'en aurais juste 3! Le fond de teint que vous aimiez déjà! Alors je suis pas surprise de l'aimer non plus! Le blush, comme tu m'as fait remarquer, il tient bien sur mes joues! Il est encore là! Belle couleur! Je pense que ça va durer longtemps là! Parce que c'est un gros format! Oui! Il est quand même super pigmenté! C'est ça! Exactement! Et le mascara! Parce qu'il fait vraiment des longs cils! Fait que voilà! J'adore! Moi mon top 3! T'as besoin du fur très sourci de Maybelline! Wow! Avec le petit gel! C'est super le fun! Un produit! T'as tout là dedans! L'ombre à papier liquide qu'on a les 3! Oui! On a tous les lignes! Et j'ai vraiment aimé le cashier de l'Oréal! Parce que c'est une couvrance légère ta moyenne! Puis tu peux la monter! Et ça n'a pas trop creusé, creusé dans mes rides! Fait que ça! A plus pour moi! Mon top 3! Fait que j'espère que ça va vous aiguiller dans vos achats en pharmacie! Allez-y! Parce qu'il y a plein de belles nouveautés! Plein de belles nouveautés! Vraiment! Franchement là! Merci les amis d'être venus! Merci! You're welcome! Que ce soit là! Merci à vous d'avoir cliqué sur la vidéo tout simplement! Puis bon shopping! À la prochaine! Sous-titrage ST' 501